Monsieur le Président de l'Exécutif, comme vous le savez, la Corse fait face à une deuxième vague d'épidémies de fervre cataralovine. Cette épidémie a débuté précocement dès la fin du mois de mai, en raison de conditions météorologiques favorisant la prolifération des mouffrons vecteurs du virus. Les sérotypes 4 et 8 sont les plus présents sur l'île, avec près d'une semaine d'une centaine de foyers répertoriés dans le Poumont et dans le Tismont. Si aucun chiffre officiel n'est communiqué, l'épidémie a déjà entraîné la mort de plusieurs milliers d'ovins, ce qui mène à sérieusement la filière agricole insulaire. La situation est d'autant plus inquiétante que le pic de l'épidémie est attendu à partir des pluies automnales, et elle pourrait perdurer jusqu'en décembre. Les éleveurs sont confrontés à des pertes économiques importantes, surtout en pleine période de demi-se-bas. De plus, certains troupeaux subissent des avortements dus à la maladie, ce qui impacte aussi la production laitière. Par ailleurs, un front épidémique plus virulent de sérotype 3 descend actuellement du nord de la France, et est présent également en Sardaigne, ajoutant des inquiétudes supplémentaires pour les éleveurs s'ils devaient arriver en Corse. L'épidémie est suivie de près, avec des analyses en cours pour surveiller l'évolution de la situation. Pour les deux sérotypes présents aujourd'hui en Corse, le vaccin est considéré comme la seule solution efficace pour limiter la propagation. Des campagnes de vaccination massives, financées à 100% par l'Odark, sont déjà en cours pour contenir la maladie et éviter de nouvelles pertes. Cependant, les éleveurs continuent de réclamer un soutien plus important pour traverser cette crise sanitaire et économique. Ainsi, Monsieur le Président du Conseil exécutif, quelle est précisément la situation en Corse, et quelles sont les mesures mises en place par l'Odark pour enrayer la maladie ? Comment peut-on soutenir efficacement les éleveurs qui y sont confrontés ? Merci. Merci. Comme vous le rappelez, la fièvre catarale touche de nouveau la filière aux vignes, et ce depuis le printemps. Cette flambée précoce, notamment du céréotype 8, fragilise d'autant plus nos élevages que ce céréotype est très virulent, et qu'il touche des exploitations affaiblies par un contexte économique-climatique difficile. Aujourd'hui, 74 élevages se sont déclarés touchés par la FCO auprès des services de l'État, avec un nombre de 324 animaux morts, mais ce chiffre ne reflète pas la réalité du terrain. Si on examine les chiffres de l'écarissage, qui est un bon indicateur pour mesurer l'impact de la FCO pour les troupeaux, ce sont plus de 2 500 ovins morts depuis mai, contre 1 500 sur la même période en 2023. La différence d'environ 1 000 animaux pouvant être attribuées à la FCO. Toutefois, la tendance semble être à la baisse avec un nombre d'animaux partis à l'écarissage qui diminue depuis plusieurs semaines, naissant présager que le pic de l'épidémie serait derrière nous. La vigilance doit toutefois rester de mise, notamment en cas de température plus clémente, car la couverture vaccinale du cheptel Ovin-Corse n'est toujours pas satisfaisante, et ce, malgré la prise en charge par l'heure d'arc de 100% du coût du vaccin, que l'éleveur passe par le GDS ou son vétérinaire pour acheter les doses. En effet, à ce jour, 39 000 animaux ont été vaccinés, et 18 000 sont toujours sous couverture vaccinale de l'année dernière, ce qui représente 60 à 65% du cheptel pour cette campagne. Pourtant, la seule solution de protection efficace réside bien dans la vaccination annuelle du troupeau. Il est utile de rappeler que lors de l'épisodie de 2023, les vaccins qui couvrent le sérotype 8 et le sérotype 4 étaient également intégralement pris en compte par l'eau d'arc et l'État, et ce, jusqu'à la fin du mois de janvier 2024. En ce qui concerne l'eau d'arc, il y a eu une enveloppe de 120 000 euros mise à disposition sur l'ancien épisodie. Comme vous le soulignez, les éleveurs qui ont accusé des pertes, dont leur cheptel, se retrouvent en difficulté, tout d'abord parce qu'ils auront moins de lait cette année, avec la perte d'animaux productifs, mais également parce que le remplacement d'animaux nécessitera du temps avant que ceux-ci ne soient remplacés à nouveau en capacité d'être en pleine production. En ce qui concerne l'ancien épisodie de fièvre catarale, les animaux ont été indemnisés pour moitié par l'État, pour moitié par l'eau d'arc, à hauteur de 330 euros par tête. Lors d'une réunion avec l'État, la semaine dernière, les professionnels ont réitéré leur demande d'indemnisation pour les pertes subies auprès de la draphe de Corse. Cependant, devant l'incertitude de cette prise en charge par l'État, l'eau d'arc a décidé de soutenir l'élevage de plus de 1 000 annielles, supplémentaires par la coopérative Corsia. Ces annielles issues du schéma de sélection de la brebis Corse pourront être redistribuées aux éleveurs selon des modalités qu'il reste à définir. Toutefois, l'eau d'arc financera 150 euros par annielles à la Corsia de façon à limiter au maximum le prix de vente de ces animaux auprès des éleveurs touchés par la FCO, à condition qu'ils aient vacciné leurs troupeaux. Cette introduction d'annielles à forte valeur génétique dans les troupeaux devrait permettre une reconstitution quantitative mais également qualitative des cheptels corse. Cependant, un autre sérotype de FCO, le sérotype 3, sévit fortement en France et en Sardaigne. Ce sérotype est à 157 km des portes de la Corse. Pas assez près, semble-t-il selon l'État, pour placer la Corse en zone vaccinale et ainsi garantir un accès gratuit au vaccin en cas de découverte de ce sérotype sur notre territoire. C'est pourtant une nécessité absolue de se préparer à son arrivée car même si nous ne savons pas quand il arrivera, nous sommes certains qu'il arrivera comme tous les autres sérotypes avant lui. Nous devons donc pouvoir stocker des doses de sérum car le vaccin aujourd'hui disponible pour ce sérotype n'est pas préventif mais plutôt curatif et permet surtout de limiter l'impact de la maladie sur les troupeaux. Mais la réactivité d'action est essentielle en cas de suspicion. L'Odarc réitère donc sa demande auprès des services de l'État pour que la Corse soit placée immédiatement en zone vaccinale. Enfin, afin de retarder au maximum l'introduction de ce sérotype, l'Odarc et l'OTC ont écrit aux compagnies maritimes afin qu'elles fassent preuve d'une vigilance extrême en ce qui concerne l'introduction d'animaux vivants sur leurs bateaux et les déclarent systématiquement auprès des services vétérinaires afin que les vérifications sanitaires idoines puissent être opérées et les risques d'introduction de maladies illimitées. J'en appelle également à la responsabilité de tous les éleveurs qui font rentrer des animaux vivants afin qu'ils se rapprochent au préalable des services de l'État afin de s'assurer que les animaux introduits ne viennent pas de zones contaminées et que toutes les garanties nécessaires ont été prises afin de ne pas introduire ce nouveau sérotype en Corse. Comme vous pouvez le constater, c'est avec beaucoup d'inquiétude que j'aborde la situation sanitaire de notre agriculture car le changement climatique, la multiplication des échanges, la faiblesse du nombre de contrôles dans les ports, voire un certain laxisme dans les modes d'introduction des animaux ou des végétaux augurent de nouvelles crises à venir. Dernièrement, la découverte d'un nid de frontlons asiatiques laisse planer une nouvelle menace sur la filière apicole. Fort heureusement, la réactivité de l'apiculteur et l'intervention du personnel de l'Office d'environnement et des pompiers ont permis de détruire très rapidement. Des pièges ont été mis à disposition des apiculteurs afin de poursuivre la surveillance. Le président de l'Office de l'environnement reviendra d'ailleurs plus précisément sur ce sujet. La maladie hémorragique, épisotique, MHEE, qui touche fortement les bovins du continent qui représente également un risque majeur pour nos éleveurs. De même, les cas de tuberculose bovine se multiplient sur notre territoire et se propagent à des filières jusqu'alors indemnes. Sans parler d'apesporcine africaine qui serait dévastatrice pour notre élevage extensif. Les filières végétales sont également sous la menace de nouvelles maladies, comme par exemple celle du dragon jaune pour les agrumes. La question sanitaire en Corse devient un enjeu crucial auquel l'État, dont c'est la prérogative, ne répond pas de manière satisfaisante. Comme je l'ai déjà évoqué devant cette Assemblée, la Corse, du fait de son positionnement géographique qui la rend très exposée aux risques sanitaires, venant principalement du Sud, renforcée par les changements climatiques, doit être considérée comme un territoire sentinelle. Un avant-poste ou un processus de surveillance renforcé permettrait, d'une part, de gaieté pour avertir dès que possible de l'arrivée éventuelle d'une maladie et, d'autre part, de protéger en tentant d'y s'y opposer, notamment compte tenu de notre insularité. A ringraziabi, aujourd'hui, Président.